Chères toutes et chers tous, on va pouvoir reprendre s'il vous plaît. Merci, merci à tous et à toutes. Merci à tous. 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 D'ailleurs, il y a un indice, on a une loi, 1971, qui vient réglementer l'exercice professionnel du droit, qui réserve les activités de consultation juridique et de rédaction d'actes à un certain nombre de personnes, ensuite définit les professions du droit. Et cette loi, elle repose sur un concept qui n'est pas défini, la consultation juridique. La consultation juridique, on a essayé de la définir. Vous avez des dépositions du Conseil national des barreaux, vous avez deux réponses ministérielles du ministère de la Justice, vous avez diverses jurisprudences qui vont l'approcher. Mais la consultation juridique, on a essayé à plusieurs reprises de la définir, on ne sait toujours pas ce que c'est. Et on est confronté aujourd'hui à ce questionnement de manière encore plus forte, parce qu'on a les nouvelles technologies, on a notamment l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle générative. Un petit chat qui s'appelle GPT, qui répond aux questions que vous vous posez, que chacun se pose sur des problématiques juridiques, et qui répond plutôt pas trop mal, quand on lui demande pas de sortir trop des sentiers battus. Est-ce que c'est un professionnel du droit ? Est-ce que c'est un juriste ? Peut-être. Peut-être pas, mais peut-être. Et justement, la question derrière remonte. J'étais au salon VivaTech avec notamment des créateurs d'un outil d'analyse documentaire, et qui m'expliquait, voilà, cet outil, il fait ce que fait le stagiaire. Il fait ce que fait un collaborateur N plus 1. Donc cet outil, c'est bien un juriste. Donc la question vraiment revient à, ça fait quoi un juriste ? Ça fait quoi un juriste ? Et le problème, c'est qu'on se pose pas cette question, en fait, quand on conçoit les programmes à l'université, par exemple. Mais c'est vrai aussi, quand même, dans un certain nombre d'écoles professionnelles. On se pose pas cette question. Où on se la pose pas, et on se la pose pas non plus de façon concertée, de façon interprofessionnelle, de façon partagée entre l'université et les professions du droit. Ça fait quoi un juriste ? J'aimerais bien qu'on s'attelle à le définir. Et ça nous permettrait, ça nous permettrait de, sans doute, de réfléchir de manière un petit peu plus stratégique et un petit peu plus organisée à la formation. Et quand on regarde finalement en miroir ce qu'on fait, dans les universités notamment, dans les associations professionnelles, dans les écoles professionnelles aussi, et ce qu'on vient nous demander, je sais pas si ça correspond vraiment à ce qu'est un juriste. Qu'est-ce qu'on vient nous dire, en général, quand on est prof ou directeur d'une école de formation, quand on est confronté à des professionnels du droit ? Il faut que, moi je fais du droit de l'environnement, il faut vraiment qu'il sache dans le droit de l'environnement. Moi je fais du droit du numérique, il faudrait qu'il sache ce que c'est que le droit du numérique. Moi je fais de la médiation, il faudrait qu'il sache ce que fait de la médiation. Et on va comme ça vous demander d'empiler. On va empiler, 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 et au final on va avoir des formations qui vont être dans l'empilement. Et qui vont correspondre à quoi ? Ben à de l'accumulation de connaissances. Et encore mercredi soir, madame la déléguée générale disait, « Oh là, moi j'ai découvert des choses, parce que c'est vrai que quand je pensais au droit, moi c'était, bon on a le code, on l'apprend par cœur, et puis voilà. » Quelle horreur. Pardon, c'est pas, mais c'est tellement ce qu'on entend. C'est tellement ce qu'on demande. De l'empilement de connaissances. Ben oui, mais, tchadjipiti alors. On nous demande finalement de former, pardon pour l'expression, mais je l'aime bien, je l'utilise souvent, des bases de données sur pattes. Et moi je dis à mes étudiants, je suis surtout pas là pour faire de vous des bases de données sur pattes. Mais à partir de là, qu'est-ce qu'on attend d'eux ? Qu'est-ce qu'on veut qu'ils fassent ? Et c'est à ça qu'il faudrait s'atteler. Alors, dans la pédagogie, on appelle souvent ça définir un référentiel de compétences. C'est exactement ça. Il y a certaines professions qui ont commencé à le faire, à définir ce référentiel de compétences, y compris d'ailleurs dans la magistrature, à l'ENM, un petit peu. J'ai dit bien qu'ils ont commencé, hein ? On est d'accord. Le CNB a aussi commencé à définir un référentiel de compétences. Et c'est bien que chaque profession le fasse. Ça servira notamment dans les écoles professionnelles. Et il est important qu'on puisse le faire. Mais il est important aussi qu'on puisse mettre en commun ces référentiels pour finalement arriver à remonter à cette colonne vertébrale commune des professions du droit, des professionnels du droit, dans laquelle il y a des compétences juridiques. Il y a aussi d'autres compétences. J'évoquais la consultation juridique. Qu'est-ce qu'on exige ? On exige de l'éthique. On exige un certain nombre de ce qu'on appelle les soft skills. Ça doit aussi rentrer dans les compétences. Et puis, j'ai parlé du numérique aussi. Tout ça, il est important qu'on puisse l'avoir en commun pour repenser la formation universitaire autour non pas de cet empilement de connaissances, mais de ce qu'est le juriste. Et moi, je pense peut-être vous aussi, quand je suis entré à la fac, on me disait « Ah non, mais la fac, ce n'est pas du par cœur. La fac, c'est apprendre à raisonner. » Oui, ce n'est pas la sensation qu'ont les étudiants quand ils sortent. Et malheureusement, je crains qu'il n'ait pas complètement tort. Regardons-nous en face. Je ne suis pas sûr que, pour la plupart de nos cours, ce soit vraiment ça qu'on apprenne à faire aux étudiants. Et encore moins à leur donner ce bon sens, ce bon sens qui, de plus en plus, peut manquer. Lundi dernier, j'avais convié un intervenant de Bercy à un de mes cours en matière de RSE sur la société à mission, la raison d'être, et il m'a dit en sortant, c'est quand même étonnant parce qu'ils ont fait du droit. Ils ont fait du droit, mais on donnait l'impression qu'ils faisaient du droit pour du droit, et ça manquait de bon sens. Et moi, les étudiants, je leur dis souvent, il faut ne penser pas que vous venez faire du droit, vous venez faire du fait. Vous venez faire du fait. Et parce que c'est la base, le fait, c'est ce qui va guider tout le reste. Et derrière, vous allez le vêtir juridiquement. Mais d'abord, vous devez revenir à ça. Et il faut qu'on revienne vers cet épure. Et ça, ça impose justement d'aller vers ce référentiel de compétences et de savoir aussi, parce qu'on a aujourd'hui un process qui est structuré, il est enfin arrivé, Bologne, c'était loin, mais enfin, on a réussi, LMD. Mais qu'est-ce qu'on veut à la fin du L ? Qu'est-ce qu'on veut à la fin du M ? Qu'est-ce qu'on veut à la fin du D ? On ne sait pas, on ne l'a pas vraiment défini. Alors, si on a des référentiels de compétences, je vous encourage ou pas à aller voir un peu les fiches RNCP. C'est le référentiel national des certifications professionnelles, les fiches de nos formations. C'est très édifiant. D'abord, moi, je ne savais même pas qu'on l'avait fait avant de le découvrir dans le process d'habilitation. Mais regardez, c'est absolument incompréhensible. On ne sait absolument pas de quoi il ressort. Non, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à le faire par une réflexion commune entre les professions du droit, les autorités publiques et les universités. Et qu'on arrive à avoir cet instrument partagé. Après, les universités s'en saisissent. Moi, il ne s'agit pas de revenir, je n'ai pas envie de me faire lyncher devant chez moi. Il ne s'agit pas de nier l'autonomie des universités. Il ne s'agit pas de dire que chaque université peut décliner. Mais il s'agit quand même d'avoir au moins les idées un peu claires en commun et pouvoir ensuite s'inscrire justement dans un processus qui mène depuis l'entrée à l'université jusqu'à l'exercice professionnel et pendant même tout l'exercice professionnel. Et de façon à pouvoir ainsi se dire, quand on sort du L, qu'est-ce qu'on a comme compétence ? À quel métier ça peut correspondre ? Aujourd'hui, on veut emmener tous les étudiants à la fin du M. On a un engorgement massif, on hurle dessus parce qu'on n'a pas assez de place en master. Est-ce que tout le monde a vocation à aller en M ou pas plutôt pour certains à pouvoir entrer dans la vie professionnelle et puis revenir ensuite, acquérir le cas échéant des compétences, avoir un diplôme par le biais de formation qui associe aussi de la formation continue, de la VAE. Tout ça, il faut qu'on ait une réflexion sur ce continuum de la formation, sur les compétences qui y sont associées pour la formation initiale et ensuite pour la formation continue, y compris dans une perspective de pouvoir faire des passerelles, passer de magistrat à avocat, ou plutôt l'inverse, non, pardon, le cas échéant, l'inverse, avocat, commissaire de justice, on est ici chez eux, ou autre, et qu'on voit, à partir de là, je suis avocat, je veux être commissaire de justice, qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce qui me manque ? Et après, j'ai une formation qui me permet de le faire. Et ça, il faut qu'on le fasse et qu'on ait... qu'on ait une vision commune, une vision partagée de tout ça, et qui mieux que nos chères institutions, l'État, mais qui est aussi nous, je suis d'accord, justement, c'est bien l'idée, qu'on le fasse en commun, et donc, ministère de la justice, ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, le maisserie, on se parle, moi, l'expérience que j'ai eue, c'est que chacun se regardait surtout en chien de faillant, en se disant, ils sont bizarres de l'autre côté. Moi, je ne comprends pas comment ils résonnent, je ne comprends pas comment ils parlent. Ben oui, mais justement, il faut qu'on arrive à se parler, il faut qu'on arrive à avoir cette réflexion stratégique. Après, la forme, on peut tout imaginer, on a, alors ça s'appelle comment ? Ce n'est plus le Conseil national du droit, c'est quand même CND, mais c'est la conférence nationale du droit, c'est ça. Bon, ça peut être ça, ça peut être autre chose, peut-être d'un petit peu plus opérationnel, mais en tout cas, il faut qu'on a, pour moi, il faut, c'est une opinion que je vous livre, évidemment, mais il faut qu'on arrive à partager ça et avoir cette stratégie de formation parce que c'est quand même incroyable, aujourd'hui, on a à peu près, tout cumulé, on a à peu près autant d'étudiants en droit que de professionnels en exercice et les formations en droit attirent de plus en plus. Mais si on ne veut pas que ça soit un atroce gâchis, comme c'est, pardon, un petit peu le cas aujourd'hui, je crois que c'est absolument indispensable qu'on ait cette réflexion et qu'on l'ait tous, tous dans cette perspective, justement, que c'est notre devoir commun entre les universitaires, les professionnels du droit, les institutions, de réfléchir ensemble et surtout d'aboutir parce que de réfléchir, c'est bien, mais de faire, c'est quand même mieux, en ayant réfléchi avant, évidemment. Voilà, je pense que ça serait intéressant qu'on ait ça et qu'on arrive à travailler à cette politique, ce que j'appelle cette politique stratégique de formation des professionnels du droit et je ne peux que vous inviter à participer à cette réflexion et à cette action commune que j'aimerais voir se structurer un jour. On peut être rêveur aussi quand on est universitaire, on l'est peut-être même parfois un peu trop souvent, mais il faut associer ce rêve et surtout la concrétisation. Merci beaucoup. Merci, cher Pierre, d'avoir rappelé cet élément fondamental des référentiels compétences métiers et si tu me permets juste une précision, on se rendra compte que c'est chez les professionnels du droit qu'il n'y en a pas, mais le répertoire interministériel des métiers a déjà bien cadré tous les référentiels compétences métiers. Merci beaucoup. Maintenant, Madame Lise Cazot-Labrunet, chère Lise, vous êtes professeure, donc vous êtes à ma droite, je le rappelle, Maya sera tout à l'heure en visio, j'ai l'impression de me retrouver un peu au tribunal correctionnel avec deux assesseurs, mais c'est des résurgences d'un ancien passé, serais-je tenté de dire. Donc, vous êtes professeure de droit et chercheuse à l'Institut de droit privé de l'Université de Toulouse-Capitole, civiliste de formation également, mais vous avez aussi, vous, bifurqué sur le contentieux du droit du travail. Contentieux du droit du travail, au cours de vos recherches, vous avez fait le constat que l'université savait former des très bons techniciens contentieux, mais que, justement, vous en êtes venu à cette interrogation et vous avez réfléchi là-dessus que peut-on partir à l'envers, c'est-à-dire, peut-on éviter ce contentieux et se demander pourquoi on aboutit à un tel contentieux ? Et vous êtes dès lors orienté sur une réflexion sur les modes amiables de règlement des différents et à entamer un travail de recherche avec le Québec. Ce qui nous amène aujourd'hui à votre intervention, vous avez développé toute une réflexion sur comment faire, acquérir dès l'université une culture, un réflexe de l'amiable avant que le réflexe contentieux lui n'apparaisse et ne soit déjà trop prégnant, mais aussi en réfléchissant à la formation même des universitaires à cette question de l'amiable pour qu'ils la transmettent eux-mêmes. Donc, je vous laisse la parole sur cette question de comment renouveler la formation des juristes pour favoriser le déploiement de la justice amiable. Merci. Stéphane, bonjour Maya, à distance. Alors, en effet, nous arrivons vers la fin du colloque et je l'hésite mais quand même moi aussi pour remercier les gens qui ont permis, les collègues qui ont permis que nous soyons là et que nous assistions et que nous travaillions ensemble à ces questions-là. Voilà, je voulais quand même que ce soit évidente, vraiment du fond du cœur parce que, voilà, si moi, m'approchant gentiment mais sûrement de la fin de carrière, j'avoue que par rapport au cheminement que j'ai moi-même suivi, il n'y a plus que ces questions-là qui m'intéressent pour dire les choses assez clairement. Alors, plus que, vous êtes d'accord, on n'est pas dans ce sens-là, il n'y a plus que, en réalité, j'ai bien conscience que tout ça se réouvre et donc, il faudra certainement une autre vie, universitaire ou pas, pour faire avancer le chemin de blic, comme on dit en France, sur ces questions-là. Ça, c'est la première remarque. Merci d'avoir fait référence aussi à ce projet de recherche franco-québécois que j'ai eu la chance de diriger pendant 4 ans, de 2014 à 2018. Le point de départ, c'était un appel à projet de la mission de réjustice, avec laquelle nous n'avons finalement pas travaillé, mais peu importe, le projet s'est fait et certainement, cette expérience franco-québécoise de 4 ans, en co-direction, et Jean-François Robert, notamment, est certainement une des plus belles expériences universitaires de recherche et même humaine qui m'a été donnée de vivre. Et j'ai fini depuis un moment, mais il y a quelque chose qui dure, et quand je suis en France, le Québec me manque, et quand je ne vois pas des Québécois pendant un moment, ils me manquent terriblement aussi, et je trouve qu'on a vraiment des choses à faire ensemble. Et donc, voilà, tout ça pour dire toutes les raisons et tout le bonheur que j'ai très sincère d'être ici aujourd'hui. Alors, je mets... On est d'accord, on n'était pas dans les 20 minutes. Je vais commencer mon intervente. Alors, bah oui, c'est intéressant, bien sûr, comment les professionnels de la justice modifient-ils ou elles leurs pratiques. Et avant de parler des pratiques et des modifications souhaitables, j'ai moi aussi un blocage sur le titre. Je ne me suis pas demandé c'était quoi un jury triste, mais je me suis demandé t'es quoi un professionnel de la justice ? Et alors, c'est pareil, ce sont des blocages, mais ça ne fait pas du bien, on aura envie d'avancer plus vite, mais en même temps, le chercheur, il a cette intuition que ça vaut le coup qu'il s'arrête quand même un petit peu. Et en fait, pour ma part, je ne suis pas sûre d'avoir vraiment déjà rencontré des professionnels de la justice. j'ai rencontré beaucoup de monde, mais les gens que j'ai rencontrés de là où je suis, c'est-à-dire de l'université. J'ai rencontré beaucoup de professionnels du droit, des universitaires, des avocats, des maîtres, etc., œuvrant tant bien que mal, plus ou moins investis, plus ou moins engagés, plus ou moins déçus, plus ou moins déprimés, dans le domaine de la justice. Mais de vrais spécialistes de justice, je ne sais pas, je ne crois jamais avoir rencontré quelqu'un qui ait l'audace, finalement, l'ambition d'affirmer qu'il était un spécialiste de justice. Ça nous amène là, dans les sphères. Et alors, pour le coup, je suis arrivée à ma question existentielle. Et moi, je suis quoi ? Est-ce que je suis une professeur professionnelle du droit ? Est-ce que je suis une professionnelle de la justice ? Alors, le pire est arrivé quand je me suis dit « Alors, tu es professeur de droit et est-ce que tu pourrais être professeur de justice ? » Alors là, vous voyez tout de suite, et je pense certainement d'entre vous se disent « Oh là, elle commence à débloquer, c'est la fin de carrière, elle se prend pour qui ? C'est Dieu sur terre, c'est Pugnain, bien sûr. » Et je me dis « Mais non, est-ce que… » Je ne peux bien sûr pas me dire que je suis professeur de justice parce que de toute façon, je ne suis même pas sûre que la justice s'enseigne. Je ne suis pas sûre qu'elle se ressente. Enfin, je suis sûre qu'elle se ressente, pardon. Je ne suis pas sûre qu'elle se professe. Je pense qu'elle se ressent, je pense qu'elle se vit. En fait, je pense que c'est surtout l'injustice qui se ressent et qui se vit et qui nous amène là. Et probablement, ça fait partie de ces mots-contre-monts où le contraire est plus facile à définir que la face première de la médaille. Donc, non, alors bien sûr, je ne vais pas me dire que je suis professeur de justice parce que sinon, je crains que vous pensiez que j'ai perdu ma raison. Mais, en même temps, il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui, au-delà des sujets et c'est quoi la justice en France en tout cas. C'est un super sujet pour nos étudiants qui sortent du lycée, lycée français, au baccalauréat. Là, on fait la philosophie de la justice, Platon, etc. Ça, c'est bon. Mais peut-être qu'il y a un coche qu'on manque à ce niveau-là. Parce qu'après, on les laisse partir dans les universités et dans les universités, on ne parle plus, quasi plus et même pas dans les facultés. Et là, on attend. Donc, voilà. Alors, pour moi, la justice, c'est une sorte d'un pensée collectif, l'expression et de Chantal Arrince, mais pas que, y compris chez les juristes et qui finalement l'étudient si peu si ce n'est pas du tout. Et voilà. Et donc, je me dis, quel dommage qu'il n'y ait pas de vrai penseur, de vrai philosophe de la justice en France. Est-ce qu'il en existe au Québec ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, s'il en existe, j'aimerais les rencontrer, vraiment. Je veux dire, pas des gens qui en ont vraiment fait leur spécialité, qui en ont vraiment fait leur chemin de bataille parce qu'il va quand même falloir passer à la vitesse supérieure à un moment donné si on veut qu'en avance. Donc, il va falloir en effet, et c'est peut-être là un des débits, oser positionner la justice comme un objet de recherche à part entière, éventuellement exclusif. Donc, dans ce contexte, réfléchir à l'innovation, on a déjà parlé, c'est quoi une innovation ? Je ne reviens pas parce que le temps va filer trop vite. Mais l'innovation en justice, ça me semble un exercice bien périlleux, quasi funambulesque parce que, si je ne sais pas vraiment dire ce qu'est la justice, au-delà de l'aspiration profonde qui résonne en chacun de nous du sentiment d'injustice qu'on voit bien grandir, se développer, se déployer, plus ou moins juste titre, d'ailleurs, on est tous des victimes de quelque chose qui n'a jamais éprouvé un sentiment d'injustice. Donc, plus facile à définir comment réfléchir pertinemment à ce qui peut permettre d'innover. Et dans le cadre de ce nouveau réseau, la vraie question que je me pose, en tout cas, c'est de savoir si vraiment on va pouvoir faire l'économie quand même d'un minimum de réflexion. Alors, peut-être pas sur ce qu'est la justice, parce que ça, j'ai bien compris, Pierre, que l'approche, il fallait qu'elle soit pragmatique. Il ne fallait pas partir dans toutes ces sphères et ces planètes sur lesquelles les universitaires sont super forts à aller. En plus, à Toulouse, on est spécialiste spatiale, alors on peut aller très, très loin. Donc, bon, je me méfie, on va ramener les Pyrénées, ils ne sont pas loin, on sait aussi avoir les pieds sur Terre, mais au moins une réflexion sur les fonctions de la justice, le à quoi ça sert. Et j'aime beaucoup cette expression du philosophe Michel Villet et qui nous dit, je ne veux vraiment pas le traduire, qui a justement écrit que l'oubli des fins, l'oubli des finalités, caractérise la pensée moderne, qu'il s'agisse de la vérité, de la beauté, de la bonté ou de la justice. L'oubli des fins. Qu'est-ce qu'on cherche ? Qu'est-ce qu'on veut faire avec ce travail sur la justice ? Alors, j'ouvre un tout petit peu, mais évidemment, je ne peux pas m'y arrêter longtemps. Et merci beaucoup de votre intervention sur la justice restaurative, trice, réparatrice. Mais pour moi, ce ne sont pas des synonymes. Et pour être intervenue il n'y a pas longtemps sur un colloque sur la justice réparatrice, et je concluais ce colloque-là, et moi, j'étais bien obligée de conclure que même avec les indemnisations, surtout avec la barémisation en droit social, en matière de moindre ignorance, on va dire, c'est le droit social encore. Mais la justice n'est pas réparatrice. Elle ne peut pas l'être. Malgré tous les raisonnements hyper sophistiqués de nos meilleurs magistrats à la cour de cassation que l'université a formés pour être super technicien du droit, qui expliquent devant un auditoire complet de Jean pourquoi le barème Macron, mais oui, il est bien l'exigence de réparation adéquate posée par la convention de l'ONUté, mais si c'est... Enfin, un argumentaire tellement pointu, tellement technique, juridique, il dit oui, c'est conforme. C'est un suspect. L'argumentation est tellement infaillible, elle est tellement forte, c'en devient suspect. Alors mon magistrat, je le prends entre quatre yeux à la fin du colloque. Je le remercie, je respecte, bravo, tout ça. Et je lui dis passez le colloque et passez votre démonstration. Le barème Macron. On imagine que je suis le salarié qui a 15 ou 20 ans de carrière, qui a été licencié sans qu'oseraient les sérieuses, donc de façon injuste. Et est-ce que vous êtes capable, droit dans les yeux, de me dire qu'avec des dommages intérêts équivalents à trois ou quatre mois de salaire, vous faites justice ? Et j'ai senti mon magistrat qui était convaincu. Avec beaucoup de respect, je vous dis ça, mais je ne peux juste pas me suivre. Donc, il y a l'innovation. Est-ce que, je cherche l'innovation, je me dis, est-ce qu'il ne faut pas aussi oser ? Oser dire les choses ? Oser déboulonner ces raisonnements tellement sophistiqués qu'ils ont perdu tout mon sens. Oser, au lieu de dire, voilà, de rester, je crois, à un moment donné, prendre un peu son courage à deux mains et dire les choses. Donc, il faut que j'accélère, réfléchir aux fonctions. Pour moi, justice réparative, justice restaurative, ce n'est déjà pas la même chose. Réparer, restaurer, ce n'est pas la même chose. Je ne suis pas sûre qu'on ait trop le vocabulaire, mais je pense quand même qu'il faudrait connaître un langage commun pour bien travailler ensemble et quels que soient les intitulés. Moi, j'ai un peu d'expérience ministérielle sur les exercices sémantiques avec des non-juristes blancs. Donc, on laisse faire et ça donne du boulot. Ça donne des beaux avocats. On entretient la machine à force de ne pas se poser les bonnes questions et de ne pas poser les bons mots au bon moment. Je sais, il y a aussi cet effet-là. Alors, il faut que je finisse ma partie introductive, mais je vais pouvoir accélérer sur le reste. Vous n'en faites pas. En quoi l'innovation en matière de justice ? Bon, moi, je me dis juste que ça ne peut pas être une révolution. Je ne suis pas là pour ça, je ne crois pas. Je ne suis pas là pour ça. Pourquoi ? Parce que c'est quand même un service public, c'est un service de la justice. Il faut qu'il tourne, il ne faut pas l'interrompre, il ne faut pas trop. Et en même temps, malgré tous les défauts, malgré toutes les critiques, malgré toutes les études que j'avais référencées, mais que vous connaissez au moins aussi bien que moi, sur le degré d'insatisfaction déjusticiable. Déjusticiable, parce que ces enquêtes, on interroge les justiciables. En fait, mais Pierre, tu as tellement raison. Quand on réforme, on pense aux praticiens et quand on enquête, on pense surtout aux justiciables. il y a un truc qui... Ça ne peut que perdurer, cette insatisfaction. En fait, on ne mène pas de réforme qui soit complètement dans l'intérêt, dans l'intérêt des justiciables. Bon, voilà. Donc, ça ne peut pas être la révolution. Et pourtant, il y a bien l'intuition, si ce n'est la conviction, qu'il faut que des choses changent. Mais par où ? Quoi ? Et puis pourquoi ? C'est la question que j'ai commencé à essayer de poser hier. Pourquoi ? Pourquoi on veut que ça change ? Pourquoi ce réseau ? Et là, ma petite suggestion, c'est une innovation, il n'est pas très loin, je fais juste mon job d'universitaire, de chercheur. Et je me dis, je crois que ça vaudrait quand même le coup de se poser la question du pourquoi. Et puis, en tout cas, moi, les réponses jusque-là, quand j'y travaille, je me dis, je sais pourquoi. C'est en fait le même ressort que celui qui m'a fait faire des études. Je suis enfant, c'est ce que je vérifie chaque année en interrogeant mes étudiants là-dessus. J'interviens en partie de la quatrième année et je leur dis, qu'est-ce qui vous a amené à la fin de la quatrième année ? La question arrive au bon moment. Donc, généralement, ils me disent non, le droit, oui, on peut avoir une appétence pour le droit, caractère structurant, etc., mais en fait, le mot qui vient en premier, très vite, c'est la justice. Ils sont venus, puis ils arrivent sur la pointe des pieds, nos étudiants, parce qu'ils n'ont pas confiance. Donc, ils arrivent sur la pointe des pieds. C'est vraiment touchant à observer. Je me souviens, chaque année, j'en ai comme ça. Je crois que je suis venue essayer de contribuer modestement à ma façon, peut-être, oui, pas, à plus de justice dans les sociétés dans lesquelles on est. Et donc, ils font de même ce lien entre droit et justice. Donc, je crois que le pourquoi, c'est que les choses s'améliorent. Donc, c'est travailler sur la qualité de la justice, améliorer, essayer d'améliorer la qualité de la justice. Et alors, on a déjà des travaux sur lesquels on va pouvoir s'appuyer. Et puis, finalement, le plan, alors, point de moi, et moi, les plans des juristes en deux parties, quatre sous-parties, je vais pas en faire une allergie, mais parce que c'est pareil, c'est pragmatique. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Donc là, écoutez, moi, j'ai un plan en sept parties pour vos futurs travaux. Et il n'est même pas de moi, il est de Jean-Marc Sauvé qui a rendu ce fameux rapport il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, qui est très intéressant, c'est rendre la justice aux citoyens et le plan, eh bien, regardez ce qui vient en premier et qui pourrait être les axes de travail du réseau. Je ne sais pas, c'est une suggestion. Premier axe, l'accès à la justice. On en a parlé tellement de fois de l'accès à la justice et vous avez bien vu que dans les travaux qu'on a depuis hier, tout le monde ne parle pas de la même chose. Même Catherine, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand vous mettez critères d'accès à la justice et que vous parlez d'un dispositif sur les actions de groupe en France, qui ne fonctionnent pas bien. Pour moi, ce n'est pas une crise d'accès à la justice, c'est une crise du droit. C'est un droit qui n'est pas bien fait, trop compliqué, les partenaires n'ont pas pu se l'approprier et donc, il faut travailler. Mais pour moi, ce n'est pas un problème d'accès à la justice, d'autant qu'il y a d'autres dispositifs. arriver au même résultat. Et si un dispositif ne marche pas ou si les partenaires ne se l'approprient pas, c'est peut-être aussi qu'il n'était pas nécessairement utile. Vous voyez ? Donc, attention à bien parler de la même chose. Accès à la justice, célérité de la justice, évidemment. stabilité et prévisibilité de la jurisprudence, ce n'est pas dans le rapport, c'est dans un discours qu'il a fait après, je vous donnerai les références. Qualité des relations entre juge et parti, intelligibilité des décisions rendues, il faut quand même que les décisions rendues soient compréhensibles, possibilité d'obtenir l'exécution forcée et enfin, eh bien non, c'est l'exécution forcée, je vois, il y en a sept. Ça, je crois. Ah, mais c'est un chiffre bonheur en tout cas. Bon, voilà. Qualité de la justice. Alors, j'en viens dans les quelques minutes qui me restent en matière de justice, à la justice participative, puisque mon propos se resserre sur ça. Mais là, quand même, il y a un point qu'il faut clarifier d'emblée par rapport à la justice. Est-ce que la médiation, notamment, et autres modes amiables, appropriés, je préfère le moins approprié, qui vient bien sûr du Québec, est-ce que c'est de la justice ou pas ? Bon, et là, Stéphane l'a dit, mais je ne peux vraiment pas m'en empêcher. Et ce n'est pas pour te chagriner ou chagriner l'URDJ. C'est vraiment pour que les choses changent. Et si vous me détestez et si vous ne voulez plus jamais me revoir, ça ferait...